Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure. Cet article vise à transférer le PLU au niveau intercommunal, aux communautés de communes et d'agglomérations. Son caractère obligatoire et automatique a suscité d'importantes inquiétudes parmi les élus locaux, au point que certains l'ont considéré comme une remise en question de l'article 72 de la Constitution, portant libre administration des communes. Ce PLUI peut être un outil pertinent dans certains cas, mais pour cela, il doit être élaboré sur le principe du volontariat et ne doit pas être automatique et obligatoire pour traduire un projet politique partagé. Le Sénat avait proposé une minorité de blocage d'un quart des communes représentant au moins 10% de la population avec une clause de revoyure après chaque renouvellement de conseils communautaires. Cette rédaction paraissait équilibrée. Or, la Commission des affaires économiques est revenue sur cette proposition contre votre avis, Madame la Ministre. A ce niveau-là, d'examen du texte, on est dans le flou, qui révèle une profonde divergence entre la majorité socialiste du Sénat et celle de l'Assemblée nationale. D'autant que nous venons de découvrir l'amendement du gouvernement, qui est sous-amendé par M. Brott, et qui modifie une nouvelle fois le curseur de la minorité de blocage, qui était à 50% et qui revient désormais à 45% des communes représentant au moins 45% de la population. Voilà pour le fond. Sur la forme, nous regrettons la méthode, puisque le sous-amendement nous parvient en séance, ce qui dénote d'un certain amateurisme sur cet article qui est pourtant majeur dans le cadre de cette seconde lecture. Mais malheureusement, nous commençons à nous habituer à cette manière de travailler qui est récurrente. Merci.